Une sixième coupole, de loin la plus grande, est entrée en service à l'Observatoire de Saint-Michel de Provence. Quelques jours plus tôt, on avait, au milieu de précautions infinies, sorti de sa cloche protectrice le miroir de près de 2 mètres de diamètre, dernière pièce qui manquait encore au nouveau télescope. Ce miroir de taille imposante avait été patiemment poli et affiné à l'Observatoire de Paris. Sa mise en place extrêmement minutieuse marquait le dernier acte de l'installation du télescope le plus puissant d'Europe. L'appareil est doté des perfectionnements les plus modernes. Commande électronique des mouvements, système de ventilation pour maintenir aussi bien dans le tube du télescope que dans la coupole une température idéale. Saint-Michel a déjà braqué son oeil géant sur le ciel de la Provence, considéré comme le plus pur d'Europe, et les premières photos, que ce soit celles du groupe stellaire nommé Lama d'Hercule, ou celles de telles nébuleuses, ouvrent un nouveau champ d'investigation aux astronomes français. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !